La fameuse déclaration de candidature de Mabry contre Gon. Beaucoup de bruit pour rien ? Il s'agit d'une déclaration écrite par le DR Kevin Boumy, enseignant-chercheur à l'université de Kokodi. Sauf à dire que Kevin Boumy est le pseudo de Mabry, le journal en question a abusé de ses lecteurs. 2020 est une année électorale qui devrait confirmer la parfaite organisation structurelle et le maillage quasi-hydrofuge du RHDP sur le terrain, un ingrédient incorruptible de toute victoire dans les urnes. Mais entre cette simple conjecture guidée parfois par un réflexe militant et la réalité de la victoire, il faut questionner en amont le peuple, sonder les 100 grades qui constituent la base de la pyramide électorale et opérer un choix lucide des hommes. Dans l'annuaire des compétences au RHDP, plusieurs noms peuvent prétendre légitimement à une consécration à la magistrature suprême de notre pays. Mais de toutes les analyses géopolitiques et géostratégiques, le choix de l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, et deuxième vice-président du RHDP, pour porter les couleurs de cette grande coalition politique, devient un impératif de la raison, un réalisme politique gagnant. Pourquoi ? Le souvenir, confiait l'inoxydable Henri de Régnier, c'est ce qu'il reste de mémoire à l'oubli. Et le peuple ivoirien dont la conscience n'a jamais été anesthésiée, se rappelle cet accord scellé dans le froid de Marcoussi le 18 mai 2005 pour faire régner ce système d'idées ou fouettistes dans le quotidien des Ivoiriens. Le président Albert Wackes Mabry a été en première ligne de cet acte héroïque de rallye politique. Et dire que le RHDP, 17 ans plus tard, a été un long fleuve tranquille, serait une factice peroraison. Des profondes dissensions qui sont survenues au sein de la majorité présidentielle, avec l'éviction du DR Mabry de l'équipe gouvernementale en 2016, n'ont point ébranlé ses saines convictions. La constance dans l'arène politique reste un substrat de crédibilité et un solide pilastre du leadership. Le voir au sommet de l'échelle administrative est une manière de reconduire les idées et les pratiques ou fouettistes. Si l'on convient donc qu'il y a cinq degrés pour arriver à être sage, se taire, écouter, se rappeler, agir, étudier, l'on conviendra également que l'homme est déjà un exemple vivant. Si être un ou fouettiste convaincu confère limpidement à Albert Wackes Mabry un sacré avantage sur l'échelle des valeurs, ce privilège original ne s'érige pas seul en critères de choix. Il faut clairement dire que les nombreuses réformes opérées à la tête de plusieurs ministères, ont forgé ce grand commis de l'État à la saine gestion des affaires publiques. Atme peut légitimement s'enorgueillir d'une maîtrise des domaines aussi transversaux. De la santé à l'enseignement supérieur, bien sûr avec des escales bien remplies au transport, au plan et au développement, aux affaires étrangères, l'homme a toujours été un pivot, une épine dorsale de l'action gouvernementale. Aux réolés de cet acquis qui le propulse parmi les apostrophes à pif et apostrophes, il pourra éventuellement faire preuve de proactivité ou de réactivité sur les grands enjeux de développement durable. Il dispose des compétences dont la nation toute entière peut bénéficier. Dans un pays où de simples quiproquos se vident parfois par les biceps, où le sentiment ethnique et régional flambe et asphyxie irrémédiablement l'intérêt national, il faut des figures moins clivantes. En la matière, équerrie politique et observateurs exerçaient fond chorus sur l'élégante pondération du deuxième vice-président du RHDP. Façonné par les principes de bon ton théorisés par le général Geyi Robert, Atme a toujours eu le verbe conciliateur et donné une connotation apaisante à ses interventions publiques. Jamais mêlée aux antagonismes les plus tranchés, Atme mérite bien de demeurer ce trait d'union entre les cœurs. La Côte d'Ivoire doit s'honorer de compter dans son personnel politique et des valeurs sûres de la mesure et de la responsabilité. En même temps que sa stature nationale lui, le RHDP, il faut avoir le sain courage de le dire, souffre encore d'une méchante colle que lui administrent ses plus fervents détracteurs. Celle de lui faire porter l'étiquette d'une constellation de partis vassalisée par un RDR qui en constitue la charpente. Dès lors, se construisent des théories les plus surréalistes sur les probables visages de la succession. Il serait utopique, pour ses pourfondeurs, de proposer un successeur de Ouattara en dehors du RDR et surtout du septentrion ivoirien. Si l'on s'accorde sur la structure unitaire de cette grande coalition politique, la logique minimale restitue clairement le choix de Mavry. Sa formation politique, l'UTSI avec le RDR, restent les deux partis qui peuvent revendiquer la couronne de la Constance dans l'Alliance 17 ans après les accords de Marcoussi. Après le retrait du PEDC de Henri Conan Bédier, les autres partis qui constituent le RHDP aujourd'hui sont secoués par de graves schismes. Au nom de l'inconscient collectif qui adosse les partis politiques à une R géographique et à un substrat socio-ethnique en Côte d'Ivoire, l'UTSI a longtemps souffert d'une connotation de partie de l'extrême-ouest, avec pour principaux animateurs le peuple d'âne. Sans nier la part de vérité de telles supputations, l'on note cependant que le Président Atma, par une admirable politique d'implantation et de renforcement, a porté un démenti à cette vision parcellaire, donc amputée. Qui ne voit pas l'UTSI à l'intérieur d'un RHDP conquérant, faire tomber les bastions. D'est-en-ouest, du nord au sud, en passant par le V-Bahoulé, Atma est bien présent et grimpe de jour en jour dans le cœur des Ivoiriens. Dans notre hémicycle, le démenti est encore plus affirmé avec les députés, sous la bannière UTSI RHDP, de plusieurs localités, bien loin du Farvest. Si le RHDP rayonne à Técoubet, d'un beau croc, d'Ivo ou tout maudit pour ne citer que ces localités, c'est que les populations y ont cru au projet du DR-Albertois que ce Mabry. Tout confirme que Mabry qui négocie bien cette pente ascendante flirte désormais avec les sommets. En définitive, il revient aux instances du parti d'investir un ticket gagnant pour porter haut les couleurs du RHDP en octobre prochain. Vu les forces en présence pour ce scrutin, il est impérieux de présenter un produit facilement vendable. DR-Oumoudosso, directrice de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre Mabry n'a annoncé aucune candidature. Deux folles rumeurs ont envahi les réseaux sociaux, évoquant la candidature d'Albertois que ce Mabry à la présidentielle d'octobre prochain. La directrice de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur dément. Nous ne confirmons pas cette nouvelle. C'est de l'Infox et de l'Intox. L'heure n'est pas à la saison des candidatures et dans tous les cas si le ministre Mabry devrait annoncer une quelconque candidature, il le ferait par des canaux crédibles. Ensuite, nous n'avons pas connaissance de ce que le premier ministre, ni aucun autre membre du RHDP est pour le moment candidat à quoi que ce soit. Le ministre Mabry est actuellement sur les chantiers de son ministère et attache du prix à la bonne conduite du programme social du gouvernement. Depuis un moment, il ne passe de jour sans qu'un poste n'évoque la candidature du ministre Mabry. De pur fac new.